pouvoir poser justement les rails donc sur ce type de toit donc on est dans le cas des tuiles faiblement galbées ils appellent ça moi je passe par des K2 donc des crochets de ce type là donc les K13 qui font cet effet de vague à levée donc ils demandent à placer une platine donc là dans mon cas justement j'essaye de me mettre sur les longerons qui sont les renforts de la toiture complète de manière à pouvoir percer très long et d'aller chercher vraiment la poutre de base par contre dans certains cas comme là je suis obligé de rajouter comme une cale de manière à pouvoir avoir une surface d'accroche qui fasse que la platine soit le plus plate possible si on peut se mettre au milieu c'est à dire mettre cette partie centrale sur celui là on peut rester sur deux dans mon cas précis vu que je vais devoir une partie déportée puisque l'avantage du K2 c'est qu'on peut très bien adapter en latérale en épaisseur parce qu'on a 4-3 rails qui sont en dessous et ensuite après en hauteur parce qu'on a ici la partie pour rehausser et après on a la partie où on va pouvoir régler sur cette hauteur là l'idée c'est de vraiment souple sur le réglage et de pas être dépendant de la partie toiture donc là je vois que je suis quand même assez bien déporté par rapport à la structure de base donc le longeron il est ici ça je sens juste en dessous de ça c'est juste des planches des planches assez simples qui font la partie latérale donc du coup faut pas vraiment chercher à se fixer là dessus parce qu'en gros il n'y a pas d'épaisseur quoi donc chercher à se fixer sur ces trucs dans le principe alors je sais pas c'est un standard mais en tout cas moi c'est comme ça que j'ai compris c'est qu'on a moi je suis en mode portrait donc j'aurai des panneaux qui seront fixés comme ça donc en rectangle mode portrait et donc on pourra voir le nombre de K2 donc on moi j'en ai six qui sont à prévoir donc on va dire que les prenons nos cas simples c'est un mètre par par panneau ce qui fait six panneaux donc pour savoir on a deux rails donc deux longs rails posé en latéral et ensuite on va avoir sept K2 sept supports par rail donc en gros c'est six panneaux plus un pour savoir combien on doit prendre de rails pour la longueur et où globalement on va essayer du mieux plus possible par rapport au longeron sur le scallion fixe mais on va essayer d'en fixer un tous les mètres donc de manière à avoir les panneaux qui sont posés qui sont posés des deux côtés sur le plus proche possible de rails enfin de supports K2 donc c'est comme ça un peu que c'est fabriqué je pense que ça me semble assez logique j'ai pas fait partout comme ça d'ailleurs je crois que j'ai un endroit où j'en ai j'ai deux supports pour deux panneaux ce qui fait que bah ils sont le poids des 40 kg et porté sur juste deux quatre K2 et on voit que la courbe il y a une courbe qui se fait sur les sur les rails donc c'est je pense que l'idée d'avoir tous les mètres est plutôt bonne et permet de pouvoir répartir plus plus prudemment la charge et d'éviter qu'on ait cet effet de courbure qui se passe sur les rails donc voilà un peu le principe comme je disais on repère donc les longerons on se fixe dessus on préperse toujours donc là on voit la petite perse donc moi je prends en 5 pour ensuite passer en général du 8 alors j'ai pas toujours du 8 donc là j'ai des longues de 8 quand je peux traverser pour aller chercher la poutre par contre sinon j'ai pris du 6 donc des 6 de ce modèle là alors l'intérêt vraiment c'est de trouver au mieux possible ces longueurs mais avec une tête plate parce que ça en fait les têtes coniques vont chercher à rentrer et ça va forcer les trous alors ça tient j'en ai fait deux comme ça donc ça passe mais mais c'est pas idéal parce que les trous sont assez grands donc du coup ça vous fait un effet un peu bizarre lors du serrage donc préférez du mieux possible trouver ce type de tête plate qui va vraiment se plaquer donc c'est celle qu'on voit ici qui va vraiment se plaquer sur justement la platine elle même dernier point moi j'ai pris du 40 et du 50 donc du coup en 40 longueur de 40 parce que là en l'occurrence je sais que je suis sur la plate la plaque de bois qui est en dessous donc juste là des des enfin des panneaux assez fins non du coup avec la cale ça permet de passer ne pas traverser pour pas ressortir les mèches d'autre côté par contre celle là je suis en 80 je crois de longueur ce qui fait que lui il va vraiment passer très profond pour ensuite chercher la poutre elle donc moi j'ai du 40 et du 50 prenez soin de votre toit parce que toi peut vous servir pour bien d'autres choses et notamment pour l'isolation donc moi maintenant le principe c'est de caler donc le le k2 donc le support trouve exactement la bonne hauteur pour le fixer lui donc avec la vis qui est là avec celle là donc me fixer à la verticale comme ça je suis là je bouge plus et maintenant rentrer je vais démonter la partie basse pour avoir que la partie haute du crochet et ensuite faire passer ma tuile en dessous pour la rentrer avec les autres et après donc je vais pouvoir être tranquille et pouvoir caler et visser visser le bas pour ensuite être au même niveau que tous les autres donc là vous voyez que j'en ai trois donc il y en a deux trois le troisième est pas là bas j'en ai 7 à m donc j'ai encore un peu de longueur à faire mais voilà le principe donc faut répéter ça autant de fois qu'il est nécessaire suivant le nombre de panneaux que vous prévoyez donc ça c'est le premier rail le deuxième rail en terme d'écartement un panneau fait à peu près 1m80 1m70 qui veut dire qu'on va garder donc là depuis le rail jusqu'à ici j'ai à peu près 30 cm sur le bord parce que faut pas faut pas manger la gouttière faut pas être par dessus la gouttière sinon la gouttière elle sert à rien donc enfin quoi que il faut éviter en tout cas donc je vais chercher à mettre le plus un tout petit peu au bord donc ça doit faire à peu près 30 30 mètres entre le rail et cette partie là et donc du coup le deuxième rail doit se trouver à un mètre environ de ce rail ici environ on va dire un mètre un mètre dix de manière à avoir aussi 30 cm sur la partie haute ce qui fait que tout le poids le maximum de poids se retrouve réparti sur les deux rails si vous faites pas ça c'est à dire si vous faites les rails trop rapprochés dans ce cas là il ya un effet de voile qui peut se faire sur d'un des côtés bon surtout le bas et notamment avec les prises de vent faut vraiment prévoir que vous êtes sur votre toit que vous êtes peut-être face à des intempéries à venir donc des rafales et plus vous avez enfin plus vous laisser de vous deux parties pouvant faire cet effet de vibration avec le vent et plus vous risquez d'avoir des problèmes avec votre toit en fait donc vraiment c'est 25 kg donc du coup ça va répartir les 25 kg par panneau sur les deux les deux parties et laisser qu'une partie très basse donc très courte d'environ 30 cm avec une potentielle prise de vent par en dessous donc voilà le principe et c'est pour ça qu'il faut vraiment tester aussi le vertical faut vraiment que ce soit bien fixé parce que c'est pas que la partie appui verticale du poids mais c'est la partie verticale de traction avec le vent qui peut s'engouffrer par en dessous donc vraiment les fixations faut faire très attention c'est pas posé sur un toit c'est fixé sur un toit alors dans mon cas justement les tuiles c'est ce qu'on appelle les tuiles faiblement galbée donc je crois que c'est du fibre au ciment ou quelque chose comme ça bref je suis pas expert là dessus mais ce que je sais c'est que pour pouvoir passer les K2 les crochets K2 je suis obligé de découper en fait de faire une entaille ici et surtout donc il correspond à peu près à là il faut que je bien sûr l'entaille va arriver à peu près ici mais ensuite il faut que je lime pour casser en fait le volume le reflet parce qu'en fait ça fait un effet de vague ici faut que je lime complètement pour que le K2 en fait le crochet puisse passer sur cette zone là pour justement ressortir avec la tuile reste plate sur les autres donc ça c'est quelque chose qui est assez compliqué enfin c'est compliqué qui est à faire donc ça se fait à la disqueuse avec une meuleuse ou disqueuse avec justement une partie diamant et donc du coup on va simplement l'entailler donc suivant les prises que j'ai pris derrière et ensuite après limer le bas donc je montrerai pas ce que ça donne après le travail justement qui a été effectué donc on voit qu'on a donc bien cassé cette partie pour faire ressortir le crochet on verra tout à l'heure ce que ça donne et surtout j'ai créé j'ai limé en fait pour perdre cette bosse pour l'enlever complètement et surtout pour faire comme un chenal pour passer la partie plate du crochet l'objectif est vraiment d'avoir la la tuile posée remise à sa place de manière la plus plate possible c'est à dire comme si elle n'avait jamais été enlevée donc c'est ça qui est assez compliqué c'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter à creuser par contre faites attention parce que plus les tuiles sont anciennes et plus elles sont assez fragiles donc du coup faut pas y aller non plus trop comme bon mais bon là ça va là ça devrait être bon donc je pourrais la monter et voir ce que ça donne là haut donc résultat après quelques heures de travail enfin de plus de deux heures on va dire voilà le positionnement donc j'en ai profité pour fixer les rails aussi avec les rallonges entre chaque rail donc c'est des rails de 2m25 et donc j'ai trois rails de 2m25 pour pouvoir supporter donc les six panneaux qui font un peu plus d'un mètre dix de long ou de largeur je crois donc j'ai aussi positionné les fixations intermédiaires et des fixations à l'extrémité ce qui fait qu'on a le rail qui est totalement posé maintenant et on voit ici on a un support donc voilà ce que ça donne la découpe une fois effectué donc on a bien le cas deux qui est fixé sur la fin sur la platine comme on le voit là et creuser sur le dessus pour que là qu'elle s'aplatissent complètement et qu'elle se remette telle qu'elle est pouvait être au maximum c'est pas forcément possible au millimètre près c'est à dire qu'on voit bien la différence entre fixation de ces deux tuiles là versus la fixation entre ces deux tuiles là on a forcément un peu plus d'ouverture parce que c'est très compliqué de récupérer l'épaisseur exacte pour une raison simple c'est que si vous creusez trop enfin dans mon cas précis si je creuse trop je fragilise réellement la tuile donc c'est pas le but non plus mais là dans ce modèle là franchement quand on regarde les autres tuiles qui ont à peu près le même écartement certaines fois en fait normalement on voit qu'on a de toute façon des écartements entre les tuiles donc c'est pas non plus dramatique là où ça pourrait être le plus compliqué c'est sur celle qu'on voit là bas parce qu'elle est vraiment un petit peu plus relevé j'ai pas eu le choix non plus là j'étais obligé de faire de cette manière j'avais pas d'autre solution donc voilà donc le résultat en tout cas est là on a bien les 6 mètres ça fait 6 donc deux fois deux fois 2,25 ça fait 6 mètres 75 de la longueur donc j'ai fait le premier rail maintenant le but c'est de faire le deuxième rail qui sera à peu près ici de manière à pouvoir préparer la pose des panneaux pour l'alimentation électrique donc du moins le câblage électrique donc le but sera bien sûr de relier les deux rails avec un câble de terre de 6 mètres carrés et ensuite je vais sans doute passer à peu près ici sous une tuile donc en gros l'équivalent de cette fixation qui est là en fait je passerai directement en dessous pour passer à travers le toit et ressortir en dessous de manière à connecter après le câblage avec le câblage que je suis en train de passer dans le sous-sol donc voilà un peu le chantier donc une première phase faite donc une première fixation et on peut tirer ça bougera pas du tout ça bougera plus